Bonjour à toutes et à tous ! On m'appelle Steven, nous allons revenir dans cette vidéo sur trois news Marvel qui sont tombés ces derniers jours tout simplement parce qu'en fait au début je voulais en parler d'une, après je voulais en parler deux, le micro tu vas te calmer direct et à la suite je voulais parler de trois news donc je me suis dit on va parler des trois dans cette vidéo voilà avec deux d'entre elles qui sont bon on va en parler mais je suis pas très chaud voilà je vous le dis la première news vous allez comprendre de suite pourquoi je suis pas très chaud c'est tout simplement Venom 3, on a donc Kelly Marcel qui s'apprête à réaliser le prochain épisode le fameux Venom 3, tant attendu, tant les deux premiers étaient des chefs-d'oeuvre vous le savez Kelly Marcel c'est pas n'importe qui, pourquoi c'est une mauvaise nouvelle selon moi parce que c'est pas n'importe qui Kelly Marcel Kelly Marcel c'est celle qui a écrit, scénarisé Venom 1, c'est celle qui a écrit, scénarisé Venom 2 et là elle va écrire, scénariser Venom 3 mais aussi elle va réaliser elle va réaliser Venom 3 donc bon je vais pas rester huit ans sur cette news parce que ça serait un peu tiré sur l'ambulance comme quoi Venom c'est pas ouf putain ça serait le scoop voilà les films Venom pas ouf apparemment ça serait le scoop de cette année 2022 non mais plus sérieusement en fait on s'en bat un peu la chocolatine pour être laid c'est à dire que là Venom 3 en fait le truc c'est que tu pouvais nous mettre n'importe quel réalisateur vraiment je pense tu peux nous mettre n'importe quel réalisateur tu sais derrière que Sony et son cahier des charges vont tellement faire n'importe quoi que ça ne sert à rien voilà en tout cas moi c'est mon avis tu pouvais mettre je sais pas imaginons du Sam Raimi qui est très apprécié par les fans Marvel notamment tu peux mettre du Sam Raimi sur un Venom 3 en plus il y a un côté horrifique etc tu sais que dans tous les cas bon il aurait jamais accepté mais tu sais dans tous les cas quoi ça aurait pas rendu un truc hyper fameux n'est-ce pas voilà donc passons à la deuxième news si vous avez un avis positif en commentaire n'hésitez pas après le seul le seul avantage qu'il peut y avoir là-dedans c'est qu'il garde une logique une continuité dans le scénario est-ce que du coup c'est une bonne nouvelle ça je sais pas trop la deuxième news du coup elle nous vient tout droit de Jeff Snyder Jeff Snyder et non pas Snyder c'est Snyder à chaque fois c'est pas Zack Snyder quoi tu vois et confirmé du coup par Lizzie Hill de Cosmic Circus c'est quelque chose de fiable puisque Docteur Doom ne serait pas le méchant principal du reboot 4 Fantastiques de 2024 et je voulais rebondir à ça parce que quand j'ai partagé la news sur Twitter au moment où elle est sortie et bien j'ai vu j'ai vu pas mal de gens se plaindre en fait disant mais bordel on va jamais l'avoir notre Docteur Doom qu'est-ce qui se passe et tout enfin les gens étaient pas si contents que ça ils voulaient absolument un Docteur Doom un Docteur Fatalis dans le projet 4 Fantastiques on va mettre juste encore une fois mon avis en place c'est que donc Docteur Doom c'est un méchant certes qui est charismatique on est tous d'accord là-dessus mais c'était qui le méchant dans les 4 Fantastiques en 2005 Docteur Doom c'était qui un des méchants présents dans les 4 Fantastiques de 2007 Docteur Doom c'était qui le méchant dans le reboot incroyable de 2015 cette chose qui est Docteur Doom donc voilà je pense que vous l'aurez compris c'est peut-être normal que Kevin Feige qui avait par ailleurs dit il y a quelques semaines maintenant qu'il voulait pas vraiment faire une origin story sur les 4 Fantastiques de la même manière qu'ils avaient esquivé la chose avec le Spider-Man de Tom Holland dans Civil War qu'ils avaient esquivé son origin story etc parce que ça faisait redit 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 à chaque fois on s'est tapé c'était la 3ème trilogie de Spider-Man 3ème reboot de Spider-Man enfin 2ème reboot donc du coup ils ont bien fait selon moi d'esquiver le truc en mode ah je me fais mordre par une araignée et ensuite je découvre mes pouvoirs et oh merde oncle Ben t'as encore glissé bordel donc ils ont bien fait et là selon moi c'est ce qu'ils sont exactement en train de refaire puisque Docteur Doom ne serait pas le méchant des 4 Fantastiques et par ailleurs c'est cool puisque les 4 Fantastiques et bien il y a plusieurs autres méchants que Docteur Doom figurez-vous notamment Kang le Conquérant et je ne cite que lui parce que ce qu'on parle de lui en ce moment on sait qu'il arrive c'est un descendant de Red Richards ça pourrait créer une sorte de logique finalement de retrouver Kang le Conquérant dans les 4 Fantastiques d'une manière ou d'une autre en tout cas j'en sais rien variant quelque chose pour nous faire comprendre que ben oui il est là pour nous faire comprendre qu'il est descendant et pour que ça serve aussi le scénario derrière de notamment Kang Dynasty et Secret Wars je crois qu'ils sortent après je ne me rappelle plus parce qu'il y a plein de plein de reports de dates mais le fait de placer un variant de Kang dans les 4 Fantastiques par exemple de le mettre en mode méchant ou montrer son début de comment est-ce que Kang est devenu méchant j'en sais rien c'est quelque chose qui pourrait servir ensuite l'intrigue de Kang par la suite le développer et nous en faire un méchant incroyable et moi à mon avis je vous le dis maintenant mais je vous l'ai déjà dit etc mais Kang sera un meilleur méchant que Thanos il a tout le potentiel pour l'être déjà dans les comics et en plus Jonathan Majors voilà vous l'avez vu dans le trailer d'Ortois 3 à la fin oh la 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 mais un jeu d'acteur mais vraiment moi je suis amoureux de ce mec depuis que je l'ai vu dans je sais plus comment il s'appelle la série OCS où il jouait un mec timide et ensuite je l'ai vu dans Loki où il jouait le Kang excentrique variant ah mais les gars il peut tout jouer ce mec donc je vous le dis on en reparlera mais pépite de pépite Jonathan Majors donc ça c'était pour la deuxième news n'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire ce que vous en avez pensé enfin ce que vous pensez de tout ça jusqu'à présent puisque nous passons à une news qui là fera un peu plus débat je pense je suis un peu moins de l'avis général je pense là dessus c'est que tout simplement effectivement il y a une série sur Vision en cours de préparation donc voilà c'est quelque chose qui a été rapporté de base par les deux sources dont je vous ai parlé juste avant confirmé ensuite par Deadline et rapporté ici par les audio de reporter donc autant vous dire que c'est quelque chose qui va arriver la série Vision qui s'intitulerait Vision Quest apparemment voilà donc c'est en préparation visiblement ça n'arrivera pas avant 2025 2026 dans tous les cas vu qu'on commence tout juste à avoir des news là dessus et en fait quel serait le but de cette série parce que vous le savez la dernière news que l'on a de Vision c'est que le mec il s'est barré pour ne jamais plus revenir c'est même plus Vision Blanc à l'heure actuelle c'est Vision Transparent si vous voulez il n'existe plus il fallait raccorder tout ça évidemment donc Vision Blanc c'est barré et en fait Vision Quest donc cette fameuse nouvelle série serait dans le but de faire retrouver l'humanité de Vision retrouver aussi potentiellement Wanda donc ça veut dire possible possible retour de Elizabeth Olsen dans la série Vision Quest donc ça pour le coup je ne dis pas non je suis un gros fanboy d'Elizabeth Olsen enfin en tout cas de sa Wanda donc voilà je m'avoue vaincu là dessus j'avoue je m'avoue vaincu s'ils mettent une Wanda voilà je ne vais pas pouvoir résister au côté fanservice de la chose ben oui et puis au moins ça s'arrêtera de faire croire à certains qui croient encore que Wanda est bel et bien morte à la fin de Doctor Strange mais non elle n'est pas morte mais bref quoi qu'il en soit qu'est-ce que l'on sait de cette série ben pas grand chose mais à part le fait que le scénariste en chef de Wanda enfin là pardon scénariste en chef de WandaVision Jack Schaefer et bien sera de retour à la tête des scénaristes pour cette nouvelle série Vision Quest tout simplement donc voilà c'est plutôt une bonne nouvelle vous le savez moi j'adore WandaVision pour le coup voilà c'est affiché sur mon mur dans toutes les vidéos donc WandaVision moi j'ai aucun soucis avec ça le souci que j'ai avec cette série c'est que enfin je vais vous en parler après déjà je vais vous donner des liens un petit peu qui pourraient être cool puisque on sait que il y a une série Wonderman en préparation s'il ne lit pas Vision Boulant avec Wonderman je me pose des questions là c'est sûr c'est à dire que dans les comics normalement Vision est assemblée grâce à une grosse partie de la personnalité du personnage de Wonderman ils l'ont adapté dans les comics en utilisant toutes les IA disponibles donc il y a du Ultron il y a du Jarvis il y a un peu la personnalité de Tony Stark de Bruce Banner etc donc ils l'ont un peu adapté comme ça mais dans les comics c'est Wonderman qui est plus à l'origine de la personnalité de Vision de son caractère si vous voulez donc en fait là je me dis vu que t'as une série Wonderman qui est en préparation et qu'apparemment tu veux faire revenir Vision White Vision pour le retransformer en mode humain comme il est question dans les comics et bien en fait tu dois te servir de Wonderman je pense que c'est quelque chose qui va arriver alors je pense pas qu'ils vont faire mourir Wonderman pour incorporer sa personnalité dans Vision mais par contre et bien on n'est pas à l'abri je pense qu'ils nous fassent une espèce de duo à la Falcon de Winter Soldier par exemple où on aurait une autre série ou un autre truc je pense pas que ce soit dans la série Vision directement quoi que c'est possible mais voilà un duo à l'écran avec White Vision et Wonderman et que Vision à force de traîner avec Wonderman tu vois il observe sa personnalité et tout il arrive à absorber ça il devient un peu un mec drôle puisque on le sait malheureusement le MCU en ce moment aime bien rendre tous ses personnages un peu marrants et franchement je serais pas étonné qu'ils essaient de transformer Vision en mode drôle si vous voulez à la sauce Wonderman en tout cas donc un peu en mode parodique puisque d'après les news que l'on a concernant la série Wonderman et bien ça serait un personnage justement qui sera un peu là à être la satire d'Hollywood donc un personnage du coup beaucoup plus porté sur l'humour donc voilà ça c'est ma petite théorie comme ça je pense pas qu'ils vont tuer Wonderman pour que Vision puisse se rassembler en mode humain et tout mais par contre je pense qu'il pourrait y avoir un duo à l'écran et que Vision s'inspirerait de ce personnage pour redevenir humain et pour re-chopper Wonderman effectivement du coup mon petit avis par rapport à tout ça si vous voulez par rapport juste à cette news Vision je suis pas quand même malade mental dans le sens où maintenant j'ai l'impression que dès qu'il y a un trou à combler dans un scénario et bien en fait ils veulent en faire une série et c'est pas nécessairement la bonne idée parce que avant ce qui se passait c'est que quand t'avais une histoire à raconter dans le MCU et bien tu le faisais mais avec une intrigue secondaire ou un peu plus sur le long terme etc là en soi l'histoire de Vision pour qu'il redevienne humain sa quête etc de rédemption c'est quelque chose qui me semble super intéressant mais j'ai peur que ça tire vachement sur la corde si vous voulez j'ai peur qu'ils se disent ok bah vu que c'est une série il faut tenir au moins 6, 7, 8 épisodes j'en sais rien et au final nous donner quelque chose qui aurait pu être beaucoup plus qualitatif si ça aurait été fait je sais pas sous trame de fond dans un film de 2h30 etc c'est mon avis Vision en plus c'est vrai que c'est pas non plus le personnage que j'affectionne voilà à fond on va pas se le cacher Paul Bettany c'est pas un acteur que j'apprécie énormément Vision c'est pas un personnage qui me fait me lever de mon siège à chaque fois que je le vois on dira pourquoi pas j'ai envie de dire mais c'est vrai que cet aspect sérieux du MCU me pose de plus en plus de soucis voilà parce que bah vous savez on a vécu déception sur déception un petit peu ces derniers temps et des fois il y a des trucs très cool mais t'as l'impression qu'ils sont bloqués par ce format sérieux ils tirent sur la corde pour arriver à 6 épisodes bon voilà c'est l'aspect marketing de la chose t'as l'impression presque de te retrouver à certains moments sur certaines saisons de The Flash de la CW sauf que eux en fait ils s'étaient justifiés par le fait qu'il y ait 22 épisodes de base là t'as 8 épisodes et t'arrives encore à avoir des épisodes filler et Star Wars c'est pareil Kenobi il y avait des épisodes filler etc donc c'est vrai que maintenant quand il y a des séries je suis un peu je suis un peu moins hypé je vous cache pas que là mon dernier respect de série MCU c'est Secret Invasion parce que s'ils arrivent pas à faire quelque chose de propre avec cette histoire des comics qui de base est une des meilleures que je n'ai jamais lue ah c'est qu'ils arriveront à rien faire ah selon moi ils vont faire des séries sympas comme moi là Miss Marvel j'ai trouvé ça sympa par exemple mais non si gâche Secret Invasion ça te montre un peu le potentiel des séries où ça veut aller même si avant on a eu WandaVision, Falcon, Loki par exemple et Loki reviendra pour une saison 2 qui étaient selon moi toutes les 3 des masterclass à différents points de vue on dira c'est vrai que c'était un peu une ancienne époque ça fait très longtemps qu'on a pas eu des séries MCU de cette qualité quand même donc je pense qu'il est temps de se dire que les séries MCU c'est pas du tout maintenant ce que WandaVision, Loki et Falcon étaient justement enfin bon écoutez on reste optimiste pourquoi pas s'ils arrivent à il y a le scénariste en chef de WandaVision dessus donc on va pas être pessimiste à fond non plus voilà pourquoi pas écoutez mais voici mes craintes mais écoutez dites moi un petit peu ce que vous avez pensé de ces petites news en ce samedi j'espère que vous vous portez bien les 4 fantastiques pas de Dr. Doom est-ce que ça vous pose un souci Venom 3 réalisé par la scénariste des deux précédents Venom bon je pense qu'on a plus ou moins tous le même avis je pense voilà et une série Vision voilà écoutez ça fait plutôt plaisir et bien écoutez le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo comme d'habitude oui je vois pourquoi je fais ça et puis en attendant les Doss prenez soin de vous faites-vous bien kiffer des bisous les Doss écoutez